bonjour et bienvenue sur la chaîne de professional geek alors aujourd'hui comme promis on va vous parler de la seconde application côté smartphone qui vous permet d'enregistrer directement depuis son téléphone donc restez avec nous pour la suite alors on va commencer donc c'est tout simplement simple alors l'application en question vous pouvez bien sûr télécharger sur le play store donc en accédant bien sûr au play store vous trouverez un enregistreur d'écran mobizen donc celle ci contrairement à l'autre application bien sûr qu'on a déjà présenté que vous pouvez regarder sur la précédente vidéo vous permet d'enregistrer directement depuis son smartphone voilà donc sans on va dire passer par l'écran de votre ordinateur afin de pouvoir enregistrer sur l'ordinateur plutôt à ce moment là donc l'application dès que vous l'ouvrez ça vous met cette icône qui est sur le côté d'ailleurs que vous pouvez déplacer quand vous le souhaitez sur la gauche sur la droite sans aucun problème et en se mettant dessus actuellement donc sur l'application vous remarquez comme je suis déjà en cours d'enregistrement ça vous met pour arrêter l'enregistrement le mettre en pause et même prendre une photo bien sûr avant que ça vous met ce genre de choix on se met voilà j'ai déjà mis une capture d'écran donc on va fermer celui ci donc voilà par exemple si on le met à l'emplacement donc en appuyant dessus ça vous met la caméra c'est à dire pas vraiment pour enregistrer via votre on va dire caméra de smartphone et plutôt pour capturer l'écran de votre téléphone ou directement de capturer l'image donc du moment que vous êtes vous appuyez en fait sur la petite caméra tout en haut ça vous met directement la possibilité d'enregistrer et la main pour pouvoir l'arrêter ou le mettre en pause du moment que vous le faites et bien sûr ça vous met bien sur la vidéo en question dans votre album que vous pouvez mettre par la suite sur votre ordinateur que je vais faire d'ailleurs ou par la suite et que je vais partager avec vous donc du moment que vous effectuez l'enregistrement et que vous l'aurez terminé vous avez en fait cette interface qui vous permet de visionner ce que vous avez enregistré ou sinon deux appels sur la droite pour avoir les paramètres donc les premiers paramètres bien sûr c'est par rapport à la vidéo que vous pouvez bien sûr modifier la résolution la qualité ou même le combien de l'image par seconde donc si on revient vous avez également la possibilité de désactiver pendant l'enregistrement le on va dire l'apparition de cette icône sur la droite vous pouvez effectivement désactiver l'enregistrement du son si vous souhaitez que vous filmez on va dire juste votre écran sans votre environnement voilà donc d'entendre le son on va dire avoisinant sinon bien sûr vous avez la caméra frontale que vous pouvez activer ou la désactiver vous avez le compte à rebours vous avez bien sûr le temps d'enregistrement que vous pouvez fixer et bien sûr vous avez à la fin puisque c'est une application gratuite à la possibilité d'ajouter certains suppléments et bien sûr la version de l'application et l'assistance de on va dire de l'administrateur qui a en fait créé l'application question donc c'est tout à fait simple et si on revient sur la droite on peut voir que j'ai déjà en fait à effectuer plusieurs enregistrements pour faire le destin petite on va dire explication rapide et j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et surtout de vous abonner pour avoir plus de nouveautés au niveau de notre chaîne sur ce une excellente journée